Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne GamingZero6 Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo sur le jeu The Crew 2 Et les amis, dans cette vidéo, on est tout simplement parti pour tester, customiser un tout nouveau véhicule Donc c'est la dernière BMW Z4, dernièrement arrivée sur le jeu Le monstre qui est là, donc moi rappelez-vous, je l'avais acheté en pack avec les CC Du coup c'est pour ça qu'il y a déjà des vanités, qu'il y a déjà une couleur comme ça dessus Voilà, c'était la voiture du pack d'ailleurs, il me semble aussi qu'il y a une fumée or ou un truc comme ça Bref les gars, on va découvrir ensemble ce véhicule On va voir s'il y a des possibilités de customisation Bien qu'à mon avis, vu l'aileron, vu les prises d'air qu'il y a sur le capot Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose Mais bon, on va voir les gars, on va voir ce qu'il y a à faire En tout cas, elle est ultra, ultra sympathique Ultra stylé même j'ai envie de dire Franchement, elle claque Alors voyons voir un peu l'intérieur, comment il est fichu Ok, donc c'est tout du numérique Le monstre ! Le monstre ! Ok, alors là, la console centrale Voilà Ultra stylé Le siège passager Tout en cuir, portière en cuir Tableau de bord en cuir d'ailleurs Tout est en cuir en fait Et stylé, le petit La petite ligne néon là Sous l'enceinte Bleue, petite ligne bleue Franchement sympa Ah ouais, d'ailleurs, j'avais pas vu là aussi Au niveau du tableau de bord au-dessus Il y en a aussi Et côté passager, il y en a aussi Et là, au niveau du tableau de bord Ici, où j'ai mon curseur Voilà Ok, ça marche Bon bah les gars, allez On va voir ce qu'il y a moyen de faire sur ce véhicule Customisé Pièce esthétique Alors du coup, ils nous ont mis le numéro 2 Déjà Alors ça, c'était l'origine, je pense Le numéro 2 Et le numéro 3 Avec les prises d'air comme ça sur le côté C'est pas mal aussi Mais à la limite, je préfère quand même celle-là Bon, ok pour le capot Après, pour ce qui est des pare-chocs On a 14 modèles différents Donc le numéro 1 L'origine, c'était celui-là Nous, ils nous ont mis celui-là Ok, ouais Bon, on continue Ouh, oui Donc avec les feux jaunes Bon, après ça, je ne suis pas spécialement fan Donc on continue Voilà Donc là, on a une petite lame en carbone en plus Sur le pare-choc Ok Voilà ce modèle-là Bon, celui-là, il est super stylé Le 11 En carbone, le 13 Et avec les feux, le 14 Est-ce qu'on ne partirait pas plus tôt Sur un truc comme ça Avec un peu de carbone ? Bon, alors, étant donné qu'il y a du carbone sur l'aile Pourquoi pas, du coup, mettre du carbone sur le pare-choc devant ? Allez Pourquoi pas, les gars Pourquoi pas ? Du coup, c'était le 13 Voilà, c'était le 13 Ok, on valide le 13 On continue Donc là, on a vu qu'il y a le truc en carbone Les jantes Alors, pour ce qui est des jantes La numéro 1 d'origine, c'est celle-là Après, on a celle-là Toujours avec la marque On a celle-là aussi Bon, au final, il y a quand même 4 modèles sur la marque constructeur Donc c'est pas mal Bon, maintenant, laquelle choisir ? Je pense qu'on va laisser celle-là tout en noir Comme ça, c'est pas mal J'aime bien Allez, on continue Couleur d'étrier, on va laisser aussi Ah ouais, alors ça, par contre C'est toujours la loose Dès qu'on passe sur le noir Tac, ça nous valide le noir Vous savez, il faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose Allez, on va valider celui-là Je sais pas J'ai l'impression que c'est celui-là qui se rapporte le plus Après, pour ce qui est des rétros Donc ça, c'est l'origine On a là J'ai l'impression que c'est noir Et là, on a en carbone Donc allez, on va valider le carbone Après, pour ce qui est des bas de caisse Eh bien, écoutez, on a du carbone L'origine est comme ça Là, tac Et là, en carbone Allez, on valide le carbone Bon, au final, j'étais parti pour pas mettre trop de carbone Mais au final, j'en mets pas mal Alors, l'origine est comme ça Là, on a un petit béquet en plus En carbone Eh, petit aileron Voilà Et là, c'est le dernier modèle Franchement, pas ouf Franchement, l'aileron là Pas ouf, pas ouf Donc, on va laisser celui-là Le petit rajout en carbone Là, je trouve que c'est très bien Ça y va parfaitement Ok Après, pour ce qui est du pare-choc arrière On a 18 modèles différents quand même Donc là, on a l'origine Ça, c'est celui-là qui nous ont mis Et alors là, on continue Hop Ok Donc, les feux étaient teintés Franchement, il y a quand même Beaucoup, beaucoup de choix C'est cool Avec 4 sorties à l'arrière Là, tout en carbone Le diffuseur Ok Bon, il y a des choses Ultra sympathiques, j'ai envie de dire Et nous, on a eu On a eu ça Bah écoutez, j'aime bien J'aime bien l'arrière comme ça Donc, on va laisser ça C'est très bien Ok, super Donc, pour ce qui est de l'intérieur Alors, on voit les seinteurs Pareils Alors, j'aurais juste aimé voir S'il y avait moyen de mettre un peu de carbone Donc, ce que je vais faire C'est que je vais mettre les liserés rouges Le style Ouais, non Ça, ça va pas du tout Donc, ça, ok Et matériaux Très bien Voilà, finition Donc, non Il n'y a pas moyen de mettre de carbone les potes Ok, super Bon Bon, pour ça, on est bon Alors, maintenant Est-ce qu'on y met une livrée ou pas On va voir un peu ce qu'il nous montre Bon, du côté des livrées Je n'ai trop rien trouvé Alors, par contre Ce que je veux regarder C'est du côté de la peinture Eh, ouais En blanc, c'est pas mal Ok, en noir On a du rouge Du gris Du bleu Du gris foncé Du bleu un peu plus clair Et un blanc un peu nacré Bon, ok les potes Bon, écoutez Je vais la laisser comme ça Juste les vanités Les pneus Je ne suis pas plus fan que ça Donc, on va changer de pneu Ben, voilà les gars J'ai trouvé ceux qui vont parfaitement C'est là où il n'y a rien du tout Alors, pour ce qui est de la fumée Les gars On va rester dans le simple On va mettre des étoiles Voilà Ça reste assez sobre Et pour ce qui est de l'échappement Ah, voilà Donc, en fait C'est de la nitro Il y avait une couleur en nitro Il n'y avait pas la couleur en fumée Mais il y avait la couleur en nitro Donc, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre Euh... Écoutez, des étoiles Pourquoi pas Je crois que j'ai jamais mis celui-là J'ai déjà mis le rouge Il me semble J'ai jamais mis le jaune Donc, on va le tester Après, néon On peut se mettre un petit néon Pourquoi pas blanc Allez, va pour un petit néon blanc Après, vitinthée Ouais, on peut mettre Mais bon, sur un cabriolet Comme ça Je ne suis pas fan La dernière vitinthée qu'on a gagnée Les gars Lapin crétin Mord de rire Ils sont incarcérés sur le pare-brise Bon, ok Allez, on n'en met pas Le klaxon On s'en fout Et on a fini Par contre, les gars Je ne sais pas si vous avez fait gaffe Mais on n'avait du coup Pas la possibilité de mettre le toit Voilà On n'avait pas la possibilité Du coup, maintenant Les poteaux On va se faire les performances Allez Alors, niveau de performance On est à 126 sur 280 La Vmax On est à 250 km heure La puissance 335 chevaux Donc, allez On va booster tout ça Ok, les potes Donc, voilà Une fois maxé Ça donne ça Alors, sur la Vmax On est à 365 km heure La puissance On est à 700 chevaux Le 0 à 100 En 2,5 secondes Et les geles latéraux Une 18 Ok, les potes Donc, maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller se faire Notre petite pointe Sur le lac salé Histoire de voir Combien elle monte Et après, on ira la tester Sur le circuit Allez, je vous dis à tout de suite Sur le lac salé Bon, voilà les gars Nous voilà Avec le petit Z4 Sur le lac salé On est parti Pour se faire La petite pointe Qui va bien Allez Petit retour de flamme On se met en vue intérieur Et regardez Ah, on ne peut pas lever Le joystick Dommage J'aurais bien aimé Levé le joystick On voyait un peu le ciel Vous voyez En mode décapotable Ça aurait été stylé Je pense que ça aurait été Vraiment stylé Ce n'est pas grave Allez Vous êtes prêts les gars 3, 2, 1 Et BOUM Oui, ça défile pas mal Voilà Mais il y a combien de vitesse On est déjà en 5ème vitesse 6ème 250 7ème vitesse 300 km heure Je pense qu'il y a 8 vitesses 8 vitesses 8 vitesses 8 vitesses sur le bolide Bon Ça marche Alors On est à 2 km de la destination On est à 355 km heure Donc là on est en Vmax Quasiment Ça monte 365 C'est pour la Vmax 100 os Donc ok A 1 km de la destination On envoie le noce Les poteaux Et 364 Contre 391 12 392 392 Avec le noce Donc c'est pas mal Ok ça roule Bon bah là On est parti Tout simplement Pour se faire Un petit strip suit Et la tester réellement Voir réellement Ce qu'elle vaut sur le circuit En tout cas Elle est ultra ultra sympa Franchement Ça fait plaisir Allez go Alors mais avant les gars On va quand même se faire Notre petit réglage pro Histoire de booster au maximum La bête Voilà donc ça Au max Ça au mini Ça au mini Ça au maxi Ça au maxi Voilà moins 1 Ok de là on est pas mal Donc je gagne énormément En jet latéraux Et je gagne en freinage Je perds un poil De 0 à 100 Et 1 km heure De V max Bon on s'en fout Allez go Et c'est parti Allez Alors du coup Le noce avec les étoiles jaunes Mordeur Oh je sais pas Qu'est-ce qu'il a eu lui Vous avez vu Vous diriez qu'il a genre Tapé dans le trottoir Ça va carrément retourner Alors le freinage Est pas mal du tout Assez efficace j'ai envie de dire Et elle garde bien aussi Franchement j'ai l'impression Les gars Que c'est vraiment Une bonne caisse au final Une 50 secondes Pour le premier tour Bon C'est pas une voiture A faire des recours mondiaux Mais c'est une très très bonne voiture Bon après j'ai fait pas mal De petites erreurs Quand même malgré tout C'était le premier les gars Le premier de tout à l'heure Qui s'est carrément retourné Au départ Ah mince Du coup ça m'a fait prendre Le tremplin Bon c'est pas grave Franchement cette caisse C'est terrible Une 38 les gars Une 38 C'est pas mal du tout Sachant que j'ai fait pas mal d'erreurs Franchement C'est une très très bonne caisse C'est une très bonne caisse Alors là Je ne peux que vous conseiller De l'acheter Mais vraiment quoi Oh punaise Elle a pris très très cher Hashtag elle a pris cher Dédicace à Trilor Et à sa meuf Ouais franchement Alors vous savez quoi On va se tp On va se balader un peu Bon voilà On se tp Ouais donc Pour en revenir à ce que je disais Très très bonne voiture Je vous la conseille vivement Elle marche vraiment du tonnerre Bon freinage Bon comportement Bon accélération Franchement rien à redire La Cuctum Est sympa Vous avez vu Franchement Après ça reste assez simple Sur comment je l'ai fait Comment je l'ai faite Pardon Mais bon Sympa Véhicule sympa Que je recommande Voilà Très bon freinage Comme vous avez vu Le 200 à 0 En moins d'une seconde Comme d'habitude Les barrières de sécurité Et les troncs d'armes Pour ceux qui ont l'habitude De me voir Lors des lives J'ai l'habitude De leur faire des gros bisous Plein de fer Allez Voilà les amis Du coup J'espère que Cette petite vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher un gros like Si vous n'êtes pas abonné Abonnez vous Les amis Il va y avoir De la grosse nouveauté Sur la chaîne Et encore Je ne sais même pas Si je ne vais pas ouvrir Une autre chaîne spéciale Pour ça Vous en saurez un peu plus Dans quelques jours Je pense que J'ai ouvré Une autre chaîne Voilà Allez sur ce Les amis Le petit like L'abonnement Et comme d'habitude N'hésitez pas Me rejoindre Sur les réseaux sociaux Instagram Discord Du type Ma chaîne Twitch Mes partenaires Instant Gaming Pour acheter les jeux Jusqu'à 90% moins cher Pareil pour les cartes PSN Et les cartes Xbox Live Vous avez des tarifs aussi N'hésitez pas à checker ça Et pareil Burn Controller Vous avez 5% Sur l'intégralité De leur site Pour acheter Les manettes PS4 Et PS5 Et pas mal D'autres accessoires A moindre coût Du coup Vous avez 5% Sur l'intégralité De leur site Avec mon code Promo Gaming 06 Voilà Allez Sur ce les amis Je vous dis Bon game à tous A tous Alors 370 J'étais en full Full router 377 Allez à plus Les amis A tous Tchou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada